Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%... Jérôme ! Jérôme ! Jérôme ! Jérôme ! Non, non, mais excusez-moi, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous êtes un provocateur, et par conséquent, j'ai autre chose à faire qu'à vous répondre. Pas une réponse, c'est presque une enfance. Je réponds comme vous m'agressez. Samedi dernier, le collectif Ibiza est allé à Versailles pour faire un comité d'accueil et de soutien de Gérald Darmanin. Jérôme ! Jérôme ! Jérôme ! Merci, Jérôme ! Merci, Jérôme ! Jérôme ! Jérôme ! Jérôme ! Jérôme, ça va bien se passer ! D'abord, il y avait un accueil de militantes avec des t-shirts, avec la phrase « ça va bien se passer », Darmanin, la punité en marche. Donc, on reprenait la phrase qu'il avait dite à Plume de Malherbe il y a quelques mois, en disant « calmez-vous, madame, ça va bien se passer ». J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait, on est bien sur BFM. Vous ne dites pas non plus, et ça, c'est terrible, parce que vous ne dites pas non plus la baisse. Je vous parle en l'occurrence des atteintes aux personnes. Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Et c'est la difficulté. Alors là, allez-y, essayez de démontrer l'inverse. Ce sont vos chiffres. Non, mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30% ? Ça va bien se passer, il y a 30% de baisse. Ça va bien se passer, madame, vous allez voir. Et ensuite, un selfie d'un militant du collectif Ibiza avec Gérald Darmanin. Il était en chemise et il a ouvert sa chemise avec ses boutons pression comme ça, avec en dessous un t-shirt. Ça va bien se passer, Darmanin, l'impunité en marche. Et donc, à chaque fois, Gérald Darmanin a cru au départ qu'on était sincères et qu'il nous disait merci, avant de se rendre compte de ce qu'on faisait. Et ensuite, il y a eu un deuxième temps d'action où un membre du collectif Ibiza, donc Hugo, est allé le voir à la fin du débat en lui disant « Merci, moi aussi je fais comme vous, une pipe contre un service. Si on ne peut plus faire comme ça, en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? » Moi je fais comme vous, c'est une pipe contre un service. C'est vraiment super. En plus, c'est des savons. On s'enregistre. On s'est en sécurité. On s'est en sécurité. À la fin de la réunion publique, je vais voir Gérald Darmanin au milieu de la foule qui essaye de lui serrer la main. Et je lui serre la main et je lui dis que vraiment je respecte beaucoup son action en faveur des violences sexuelles. Et que moi je fais comme lui, j'échange des pipes contre des services. Et que je trouve ça super comme ça. Et que je me sens en sécurité, qu'il soit toujours en poste. Et à ce moment-là, il me répond « Oui, oui ». Et puis il me dit que c'est diffamant et que si c'est enregistré, il m'attaquera en justice. Pour l'instant, je n'ai pas eu de nouvelles ni de lui ni du ministère de l'Intérieur. Et je ne suis pas spécialement inquiet puisque je ne pense pas que ce soit diffamant ce que j'ai dit. C'était une action pour rappeler que le ministre de l'Intérieur avait été accusé de viol et d'accrétion sexuelle et également d'abus de pouvoir. Donc Gérald Darmanin, il a été accusé de deux affaires de violences sexuelles. L'une où il aurait échangé des faveurs sexuelles contre un emploi et un logement et l'autre contre une intervention dans une affaire judiciaire. Et dans les deux cas, les plaintes n'ont pas abouti, même s'il reste des voies légales pour certaines des plaignantes. Mais il a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec ces personnes. Il y a des SMS explicites qui montrent qu'il y a eu un échange bien de faveurs sexuelles. En tout cas, les plaignantes se sentient forcées d'avoir ces relations sexuelles en échange de certains services. On est content qu'il y ait des gens comme Darmanin qui tiennent encore le coup face à ces féminazis. Et si on ne peut plus soucer pour avoir une promotion, comment on va faire, franchement ? Si on est consentantes, on y va et c'est comme ça que ça marche. Le collectif Ibiza est né en janvier 2022, à la rentrée des vacances de Noël, quand Jean-Michel Blanquer a annoncé le dimanche après-midi, dans un journal payant, les règles sanitaires de la rentrée du lundi matin pour tout le corps enseignant et pour toutes les écoles de France. Et là, on s'est dit, c'est un peu gros, que c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À ce moment-là, on se dit, bon, ok, nous aussi, on va faire des réunions de crise depuis Ibiza. N'hésitez pas à venir travailler avec nous ! On va devant le ministère de l'Éducation nationale, en malheur de bain, un soir, en dansant, en disant, attention, réunion de crise, ne pas déranger. Et à la suite de ça, on a été assez étonnés de l'engouement qu'il y a eu autour de cette action. Au départ, c'était une action qui n'avait pas forcément pour but de lancer une dynamique d'un collectif de désobéissance civile et d'action militante. Et finalement, on s'est dit, bon, en fait, nous, ça nous plaît comme mode d'action. On a refait la danse en malheur de bain pendant une des manifs des profs en janvier à Paris. Les douze actions qu'a fait le collectif Ibiza en neuf mois, on a ciblé des membres du gouvernement, Jean-Michel Blanquer, Gérald Darmanin. On a aussi été au meeting de Macron pendant la campagne présidentielle en déployant une banderole criminelle climatique. Mais on a aussi ciblé d'autres personnes qui nous semblaient avoir du pouvoir ou être sur le point d'en avoir. Patrick Pouyanné, on a déclenché l'hymne ukrainien dans une de ses conférences. C'était juste après l'invasion de la Russie. Et on est intervenu dans une conférence de presse de Marine Le Pen pendant l'entre-deux-tours où on a brandi un immense cœur avec une photo où il y a Marine Le Pen et Poutine qui se tiennent la main. Et à cette occasion, une de nos militantes a été assez violemment plaquée au sol et traînée par terre. Et donc ça a servi à matérialiser la violence du Rassemblement national à un moment où ils étaient peut-être en position de gagner une élection. se saisir de sujets d'actualité qui nous semblent choquants, qui nous semblent importants, et ensuite, juste de s'en saisir et de les tourner en ridicule ou de percuter les gens par plutôt le rire et l'humour pour essayer de les mettre en lumière, sans bien sûr, sans prétention, parce qu'on sait très bien que ça ne change pas non plus la face du monde, mais au moins d'essayer d'en faire parler un peu plus que ce que ça aurait pu faire parler si c'était passé comme ça, un peu à la trappe, hop, une histoire après une autre. Nous, on pense au collectif que la stratégie actuelle du pouvoir, consciente ou inconsciente, elle repose sur deux choses. D'abord, mentir en permanence et ensuite, désespérer les gens pour qu'il n'ait plus la force ni de voter ni de contester. Pour faire des actions, et c'est ce qui nous distingue d'autres collectifs de résistance civile. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'on pense que la joie, ce n'est pas seulement une émotion de bisonnour, c'est une émotion politique très forte que le changement et les forces de la vie, de l'écologie, de la gauche, elles ne peuvent gagner que si elles embarquent une adhésion massive. Et la volonté de changer les choses, le pouvoir de changer les choses, il passe beaucoup plus par la joie que par la peur. Et que ce n'est pas parce que la droite est au pouvoir et que le capitalisme détruit la planète qu'il faut s'interdire d'être heureux. Mais par contre, il faut trouver ce bonheur et cette joie dans la lutte. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous. Aujourd'hui, le pouvoir, il est extrêmement sanctuarisé, sacralisé. On a l'impression qu'il est détaché des citoyens. Et donc, l'aspect corrosif parfois de nos actions perce ce mur qui semble les rendre inaccessibles. Et en fait, on montre qu'avec très peu d'organisation, très peu de moyens, pour certains, très peu d'expérience dans le militantisme, on peut très bien déstabiliser un ministre quand il fait n'importe quoi. Si vous avez aimé nos actions, si ça vous a fait rire, si vous avez aimé nos regarder et que vous voulez en être la prochaine fois, vous pouvez tout à fait rejoindre le collectif Ibiza. Pour ça, il suffit de nous trouver sur Twitter et sur Instagram et de nous envoyer un message, c'est ouvert. Et si vous voulez nous soutenir, il y a dans la biographie de nos réseaux sociaux un lien vers une cagnotte et donc vous pouvez nous faire un don qui nous aidera à acheter les petites choses qu'il nous faut pour chaque réaction. À bientôt. Sous-titrage ST' 501